coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer exprimer votre vérité intérieure vos travaux créatifs sont encore plus splendides s'ils reflètent des sentiments et des pensées authentiques on dit il faut juste rester toi même il faut juste que tu oses aussi dire aux personnes qui t'entourent ce qui se passe à l'intérieur de toi tu sais c'est comme une invitation à partager vous n'êtes pas beaucoup du genre à vous exprimer beaucoup du genre on voyait comme à partager surtout voyez les sentiments éventuellement les questionnements qui vous parasite on sent que vous avez pas mal de doutes pas mal d'hésitation tu sais comme si on ne voulait pas froisser vexer ou envahir les autres avec ce qui se passait à l'intérieur de nous et là on dit tu peux y aller il y a le moment qui va se présenter éventuellement pour que tu puisses dire vraiment ce que tu penses et c'est aussi quelque chose qui va te pousser tu sais comme à aller de l'avant donc on voit ici voyez que pour certains vous êtes beaucoup du genre à vous servir de votre énergie de ce qui se passe dans votre vie que ce soit en positif ou en négatif pour que vous puissiez faire des pas en avant tu sais comme si c'était source de motivation parfois cours l'apprentissage et l'enseignement sont un appel venant d'en haut donc pour certains ici on a vraiment cette impression vous voyez que vous pouvez avoir de nouvelles envies on sent ici soit vous partez dans l'enseignement soit vous décidez vous même de vous reconvertir peut-être accorder de l'importance à vos rêves la guidance divine vous parvient pendant vos rêves même si vous ne vous en souvenez pas les réponses apparaissent dans votre inconscient dans le but de vous aider alors c'est vrai que c'est un peu embêtant si on ne se souvient pas mais on parle quand même pour moi des situations pour certains où permettez-vous de recevoir donc ça veut dire demande demande ce dont tu as besoin demande éventuellement comme de pouvoir t'en rappeler en réalité et puis comme ça tu vas vite le noter ouais parce qu'ici il ya des informations pertinentes importantes que tu dois avoir et ce sont des informations essentielles pour la suite regardez ça on parle vraiment pour moi de situation vous voyez où on a envie de prendre du recul avec une partie de notre vie moi je suis focus sur l'avenir alors c'est vrai j'essaie de profiter de l'instant présent mais on parle quand même pour moi de situation tu sais où on peut pas s'empêcher de se poser des questions parce que c'est bien je sais ce que je laisse mais je sais pas forcément ce que je vais trouver je sais ce que je quitte mais je sais pas où je vais me retrouver donc ça peut parler de déménagement on va regarder ça on quitte un lieu pour se retrouver dans un autre c'est pas mal d'appréhension on a un peu pas mal de choses qui se dérangent ici pour certains vous voyez on nous parle quand même d'une date importante pour vous on a réellement cette impression voyez que vous êtes dans une période où il ya un peu pas mal de choses qui se dérangent alors vous avez pu perdre quelqu'un à cette période et c'est une période en réalité assez stressante donc ça fait remonter vous voyez comme certaines émotions certaines énergies ça peut être aussi tu sais comme l'anniversaire d'une personne en réalité qui n'est plus forcément là et j'ai vraiment cette impression voyez que c'est ce qui tu sais ça rajoute un petit truc tu sais comme au nouveau départ parce que ça me permet à nouveau de clôturer une porte ou de terminer un deuil parce que ça peut être aussi un deuil non fait qui remonte un peu à la surface on parle réellement pour moi de situations pour certains où tu vois se rappeler de ses rêves là il y a quelqu'un qui va venir te voir dans tes rêves une personne éventuellement tu vois qui est déjà partie une personne éventuellement qui va te rassurer sur l'avenir une personne qui est toujours à tes côtés et j'ai vraiment cette impression que c'est pas anodin ce changement de vie et cette personne qui se manifeste dans tes rêves on parle vraiment pour moi de situations vous voyez où c'est quelqu'un qui de toutes les façons t'accompagnera dans ta construction c'est une protection on le dit donc ici tu as une belle protection sur ta tête tu as une personne en réalité qui dit je te le dise tu n'as pas à t'en faire tu n'as pas à t'en faire en réalité que ce soit pour ta construction au niveau professionnel mais tu n'as pas forcément non plus à t'inquiéter pour tout ce qui est financier parce qu'on parle vraiment pour moi de situations vous voyez pour certains il peut y avoir encore tu vois comme des héritages des choses éventuellement qui ne sont pas encore réglées on parle quand même pour moi d'une personne qui veut tout simplement devoir t'épanouir donc quel que soit ce que tu traverses en ce moment dis-toi que tu as un ange gardien là tu es une personne éventuellement à qui tu peux te demander viens me rendre visite viens me passer quelques conseils aide-moi on va dire comme à traverser cette période difficile on a l'impression qu'il y a une personne qui ne vous sort pas de la tête et tu vois cette personne la première personne qui te vient en tête c'est cette personne qui viendra te visiter c'est cette personne qui viendra te faire un petit coucou c'est cette personne éventuellement qui pourra te permettre de réaliser tu sais que par moment on ne peut pas forcément changer les choses on peut tout simplement prendre ce qu'il y a eu avant en termes d'événements positifs et constructifs pour qu'on puisse avancer avec on a vraiment cette impression vous voyez que pour certains vous pouvez un peu vous en vouloir soit on n'a pas été là ou on n'a pas passé assez de moments tu sais comme avec cette personne j'ai réellement cette impression vous voyez qu'il y a des soucis vous voyez comme d'ordre financier on va dire qui vous tracassent en ce moment mais on dit t'inquiète moi je te soutiens moi je serai là c'est une personne de votre famille quel que soit le choix que tu feras quelle que soit la direction que tu décideras d'empointer moi de toutes les façons je reste fidèle au poste donc on a une personne qui va venir vous surprendre sur votre chemin une personne éventuellement qui va vous aider vous voyez comme à vous dépatouiller une personne qui va vous aider vous voyez comme à retrouver votre énergie dans ton la personne que tu étais auparavant il faut que tu puisses avancer avec confiance quand on a une énergie comme ça sur sa tête quand on a une personne comme ça on va dire comme à ses côtés une personne qui au moindre petit truc est dans les parages tu n'as pas à t'inquiéter on dit que justice sera faite pour ceux qui se retrouvent vous voyez comme dans un environnement professionnel et vous pouvez même être en procès vous voyez comme avec un employeur quelque chose comme ça tu n'as pas à t'inquiéter pour cette situation justice sera faite tu n'as pas à t'inquiéter éventuellement j'ai envie de dire pour toutes les personnes entre guillemets farfelues que tu es en train de laisser derrière justice sera faite tu vas retrouver ton équilibre ce que tu quittes ce que tu laisses derrière c'est parce que ce n'était pas peut-être pour toi donc on parle réellement pour moi de situation aussi pour certains où vous avez un projet tu as un petit projet là on va t'aider tu as le projet on va dire comme d'acheter ou comme on disait tout à l'heure de déménager pour certains parce que vous n'en pouvez plus d'un environnement vous n'en pouvez plus vous voyez comme d'un lieu de vie mais qu'au niveau des finances éventuellement ça coince un peu ne t'inquiète pas on va t'aider donc tu vois cette personne qui vient là elle te promet des choses ce qui coince aujourd'hui c'est beaucoup l'émotionnel pour certains on a l'impression que c'est quelque chose qui vous embête de ne pas pouvoir échanger communiquer peut-être même la voir tu vois cette personne mais si on nous dit que c'est l'émotionnel la seule chose éventuellement qui fait qu'on n'arrive pas tu sais comme à communiquer comme on le souhaite c'est l'émotionnel pour certains on peut ne pas forcément être à l'aise avec la pratique on peut ne pas savoir en réalité aussi comment faire on dit c'est juste l'émotionnel même si en réalité tu ne sais pas comment faire tu peux tout simplement y aller avec ton coeur et tu verras que ils sauront venir te chercher ils sauront te donner la main ils sauront t'aider tu vois comme dans cette phase un peu compliquée que tu traverses pour que tu puisses aller vers du changement donc tu as une très bonne idée apparemment je ne sais pas ce que tu veux mettre en place mais en tout cas on te donnera de la force du courage pour que tu puisses y arriver et tu peux être sûr que tu vas te réaliser quand on a une personne comme ça à côté de nous on n'est pas censé avoir peur on n'est pas censé avoir peur donc il y a quelqu'un qui a envie de te faire un petit coucou mais c'est quand même une personne qui viendra à long terme je peux te le dire elle ne va pas se louper elle va tout simplement j'ai envie de dire comme te montrer que même quand tu penses être seule tu n'es jamais vraiment donc ici pour certains c'est vraiment une page qui se tourne je ne sais pas pourquoi il y a une date anniversaire donc soit c'est la date de la personne tu vois la personne elle est décédée là dans les parages peut-être même voilà c'est la date même si tu veux faire de la musique ou de la danse on est là pour faire du ski on est là pour faire du jet ski on est là tout ce que tu veux faire on sera toujours là c'est toi qui choisis le plus important c'est que tu puisses profiter à fond de ta vie c'est que tu puisses être là où tu as envie d'être je crois que c'est ça elle avait envie de te dire ici pour certains vous vous tâtez sur une direction tu sais comme si on se disait ouais mais c'est pas forcément une direction forcément par là je devrais aller peut-être ça doit pas vous faire plaisir peut-être vous êtes pas fiers j'aimerais que tu vois quel que soit ce que tu fais nous on est d'accord je crois c'est ce qu'on voulait te dire le plus important c'est que tu sois bien d'accord je peux compter sur on va regarder tu peux lui dire merci on a la période de l'été là concernant et vierge une épreuve une crise ah bon la foi soulève les montagnes c'est toi qui décides en réalité ce que tu vas vivre tu peux dire ok j'y crois à fond ça va se faire ça va se manifester quel que soit ce que je dois traverser quel que soit ce qui va se présenter sur mon chemin je vais quand même y arriver on a vraiment cette impression vous voyez pour certains il y a comme un besoin d'extérioriser encore là il faut qu'on sorte ce qu'il y a à l'intérieur tu peux pas tout garder pour toi alors c'est pas forcément facile tu vois tu trouvais une personne de confiance mais tu trouveras bien une personne en réalité avec qui tu pourras échanger et discuter de ce qui t'arrive donc on parle vraiment pour moi de situations vous voyez pour certains où on est un peu embêté parce qu'on a l'impression qu'on ne pourra pas construire de famille pour d'autres vous êtes un peu embêté parce que vous avez l'impression comme d'avoir un vieux karma non 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 c'est pas un vieux karma c'est que t'es pas encore tombé sur la personne qu'il te faut d'accord il n'y a pas de vieux karma là on a une transformation donc on parle réellement pour moi d'une situation tu vois tu es un rayon tu dis oui réussite qu'est-ce que je te dis bénédiction c'est pas le début ne laisse pas présager la fin voilà au début c'était comme ci comme ça mais ça c'est un cycle qui se termine au début c'était comme ci comme ça tu doutais de ta personne tu pensais que t'allais pas y arriver mais avec cette personne que t'as à tes côtés dis-moi tu vas pas y arriver mais non ça va bien se passer on a vraiment cette impression vous voyez que ce sont des questions un peu restées en suspens on a les capricornes les versos et les poissons des questions qui sont restées en suspens des questions qui sont restées sans réponse ça fait des choses à lui dire à cette personne ça fait des choses qu'en réalité j'avais envie de partager avec elle et j'ai pas eu le temps et pour certains on a l'impression que c'est je m'en veux de ça en fait elle t'en veux pas elle on a vraiment cette impression vous voyez que pour certains on est un peu vous voyez comme sous l'effet d'une séparation là je tente de guérir et de me relever une situation tu vois où on était avec une personne on va dire comme dans une triangulaire d'une personne avec qui on pensait se construire et là c'est une situation tu vois qui a été gelée et c'est une situation où on pense tu vois qu'on ne va pas retrouver le cas mais c'est pour ça qu'on pense en réalité qu'on ne pourra pas se construire tu penses encore on n'a pas de dialogue on a l'attente on a les béliers les taureaux et les gémeaux vous êtes dans une période vous voyez où on est un peu dans l'attente entre guillemets alors je ne vais pas dire je suis là en train de l'attendre mais j'espère quand même tu sais que la personne elle va se manifester on a un message reçu mais on a une personne qui n'a pas répondu et j'ai l'impression ici tu vois qu'on est resté un peu sur ça pourquoi elle ne m'a pas répondu cette personne est-ce que vraiment elle va finir par se manifester on a vraiment tu vois comme une situation en réalité où on nous dit que ça c'est comme une protection d'accord on a une personne qui avait des addictions ou qui peut encore en avoir donc quelle que soit l'addiction tu vois j'ai réellement cette impression ici que c'est une dynamique où on était en souffrance en souffrance en souffrance et je crois qu'on t'a protégé de quelque chose alors peut-être que c'est pas forcément comme ça tu sais qu'on le voit là tout de suite mais je pense que c'est quelque chose que tu comprendras bien assez tôt ici on a l'engagement donc ça peut être une personne tu vois qui est engagée en ce moment sans forcément que tu le saches ouais on parle d'une personne élégante mais pas forcément sérieuse on a le choix on a l'invitation alors t'as la possibilité encore d'accord donc ici c'est une personne avec qui en réalité on peut encore passer du temps pour certains ici il y a une réconciliation mais c'est toi qui verras en réalité si tu veux reprendre cette dynamique un peu souffrante ou au contraire si tu te dis bon bon c'est quelque chose que je vais laisser derrière et puis je continue à avancer mais en tout cas si c'était ça ta question oui tu as la possibilité en réalité de te réconcilier avec cette personne on nous parle aussi d'une âme sœur d'accord tout à l'heure pour ceux qui ont laissé une personne de côté on nous montrait la relation karmique ici pour certains vous êtes en non communication parce que pour moi pour le moment il n'y a pas de contact avec une âme sœur d'accord on a les balances des scorpions et des sagittaires retour du passé d'accord comme une personne en réalité vous voyez qui veut porter votre relation en tout cas les deux vous voulez porter votre relation à un stade supérieur donc on a envie peut-être de partir vers une officialisation mais il y a un ex ou une ex qui débarque dans l'équation alors on se demande est-ce que ça va réduire nos chances c'est quelque chose qui va mettre l'autre un peu comme ci comme ça tu le verras du coup on ne saura pas forcément tu vois comment agir alors on ne vous voit pas forcément vous voyez je ne tape pas de scandale de choses comme ça mais je suis un peu frustrée offusquée tu vois comme de la situation parce que tu sais c'est comme si on savait que cette personne du passé qui débarquait que c'est une personne que l'autre a beaucoup aimé que l'autre a porté dans son coeur et quand on voit l'autre vaciller on vacille mais pour moi c'est une personne qui a pris sa décision mais tu le verras de toutes les façons j'ai décidé d'avancer avec toi j'avancerai coûte que coûte tu sais c'est comme une personne qui a déjà tourné la page sur cette histoire-ci je te le dis pour d'autres ici ok on a un peu des doutes à se demander est-ce qu'on va croiser on le fait jusqu'à la fin que des personnes rusées et farfelues sur notre chemin non non pas que des personnes rusées alors il n'y a plus tu vois comme avoir des personnes un peu rusées et farfelues tu as eu l'intuition tu as eu des doutes il y a des choses éventuellement qui n'étaient pas forcément claires dans la situation tu as décidé de prendre du recul d'accord on a une épreuve après qu'on a la pause mais s'il y a une autre personne qui arrive moi j'ai envie de te dire qu'il y en aura deux sur ton chemin tu choisiras mais en tout cas d'autres personnes là tu vois qui marquent éventuellement avec la ruse ou tu as eu ce ressenti là oui c'était bien de la ruse je pense que tu verras bien assez tôt en réalité c'est que peut-être t'as bien fait de la laisser de côté cette personne tu le verras donc tu vois bien accompagné c'est vrai que c'est embêtant quand les choses ne se manifestent pas forcément quand on en a envie mais pour moi c'est pas pour rien il y a quelque chose de bien 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 derrière alors un petit message avant de terminer ok laissez une chance à votre relation pour certains travaillez sur votre couple sentiments romantiques vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécu il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer pour certains vous êtes dans une dans une problématique là où j'aime bien la personne n'est pas forcément assez pour avoir envie de me lancer avec pour d'autres ici vous savez déjà qui vous avez en face de vous et vous savez déjà ce que vous êtes en capacité de construire tous les deux je dis ça juste comme ça j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine